Pour quelle activité se sert-on de plumes d'oie, soigneusement taillés ? Pour écrire, hein ? Non, pour épépiner, euh, attendez, dès la groseille. Épépiner les groseilles avant d'en faire des confitures. Bonne réponse, très bonne réponse d'Isabelle Mergeau. Faut quand même le savoir, ça s'invente pas, ça. Celle-là, elle était pas facile, hein ? C'est pas bon, la culture ? Vous en bougez un coin, hein ? Ne renversons pas les rôles. On atteint les sommets, parce que déjà, alors, la groseille, c'est tout petit et tout, la plume d'oie, tiens, quelle chérie, pour arriver à faire des confitures. La plume d'oie, c'est souple et dur dans le même temps, et c'est pour ça qu'on peut bien chopper le petit... Paf ! On faisait ça, la campagne. Mais vous qui avez été en Extrême-Orient, là-bas, ils ont des pratiques plus raffinées, mais un petit peu sexuelles, sur les bords, là, c'est le million de papillons. Pour épépiner les groseilles. Ils font ça avec les cils, ils paraissent. Pour faire épépiner les groseilles, évidemment. Vous pensez bien que je suis allé dans des endroits où il y a des choses singulières, même au risque de tâcher des robes, mais enfin, là... Ah oui, vous parlez des cent mille papillons, le caresse érotique avec les cils ? Avec les cils, oui, les papillons, oui. Enfin, oui... Mais je ne comprends pas comment on fait, parce que le nez, il retient comme... Enfin, le cil, il faudrait qu'il soit plus long que le nez ? Non, parce que l'engin masculin n'est pas forcément en face du nez, je veux dire... Mais non, mais c'est sur tout le corps qu'elle fait ça. Elle bat des cils sur tout le corps. Moi, je veux bien, mais je ne comprends pas ce qu'on fait de son nez à ce moment-là. Enfin, je retiens que vous voulez bien, c'est déjà... En relisant l'Ancien Testament, ou en le lisant, s'il s'agit de Thierry Rolland, on constate que Moïse et Abraham ont bénéficié d'un privilège exceptionnel. Lequel ? Moïse et Abraham. Ils ont vécu très vieux. Surtout Abraham, qui faisait encore des enfants à 100 ans passés. Abraham, Abraham, Abraham ! L'attaché de presse lui a eu quatre pages dans la Bible, quand même. C'est vrai, ça valait bien ça, hein, la mer rouge. Bon, alors c'est quoi que vous voulez savoir ? Mais c'est un avantage dans la vie physique. Comme nous, on pourrait en avoir un si on avait... Alors, je vais vous dire, si nous, nous bénéficions de cet avantage, on serait connus mondialement. Mais ce n'est pas le cas, et ça m'étonnerait que ça se produise. Moïse, il a rencontré le mieux. Exactement. Ah, ils en ont parlé. Moïse et Abraham, ce sont les deux. Seules personnes auxquelles Dieu se soit adressé. Ah, ouais. Enfin, moi, il m'a appelé il y a mardi, mais j'étais sur Répondeur, et il m'a dit... Si, il y a la belle histoire sur Julio Iglesias, qui arrive au paradis, qui tombe sur Dieu à être joli. Et Dieu, il fait que vous êtes roulu Iglesias ? Oui. Le vrai ? Oui. Celui qui, sur Terre, a vendu des millions de disques ? Oui. Qui avait des super baraques, des super gonzesses ? Oui. Ben, c'est le paradis rentré, mais ça ne va pas vous plaire. C'était une bonne réponse de Jean-Yann. C'est vrai que ça doit surprendre d'entendre la voix du Seigneur qui, soudain, vous apporte... Et comment il reconnaît que c'est la voix du Seigneur ? Ben, parce qu'il dit... Il dit, c'est Dieu, quoi. Et femme d'arc ? C'est quand même un joli destin que celui de pouvoir s'entretenir avec le Tout-Puissant. Certes. Oui, c'est vrai. On ne dirait pas non. Ah non, mais moi, je suis d'accord pour tout, moi. Moi, je ne crois pas beaucoup à ces histoires-là de bon Dieu, de machin, mais s'il veut se manifester, je veux bien croquer, il m'en fout, moi. Moi, s'il peut m'arranger mon coup avec des trucs, des contraventions, des impôts, des machins, des tarifs pour les avions et tout... Non, donnez les gagnants des courses du lendemain. Ah ben, bien sûr, moi, j'en croque, mais il n'y a aucun problème, je veux dire. Oui, mais enfin, la conversation doit être difficile, de quoi parler ? Si on commence à parler de religion et tout, bien sûr que ça doit être chiant, mais si on lui parle directement de trucs techniques, de choses comme ça, qu'on lui dit, je veux faire le toto calcio, donne-moi les nuits. Lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre ? Oui, il s'en fout, lui. Il s'en fout, lui, et puis nous, ça peut nous rapporter un peu. Ben voilà. Question de M. Pacotte de Lambray. Je voudrais qu'il y a un jour, M. Yann a raconté dans une émission une histoire de chauve-souris. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais j'adore cette histoire. Mais ça, c'est très difficile à raconter là, on ne peut pas réutiliser cette histoire. Ah oui, elle est très belle. Elle est fabuleuse. Oui, mais on peut pas... Elle est presque aussi belle que celle du clochard. Oui, c'est ça. Et c'est quoi l'histoire de la chauve-souris ? Non, mais... Je ne sais pas, depuis le temps que je suis parti, je ne sais pas si on peut raconter des histoires. Ah, on peut tout. Non, c'est un type qui est marié depuis une quinzaine d'années, il voudrait pratiquer avec sa femme, et il n'ose pas. Alors, il va voir un psychiatre, il lui dit, écoutez, je suis... Voilà, c'est tout, je suis malheureux, parce que je n'ose pas lui demander. Alors, le type lui dit, mais il faut provoquer un événement. Faites quelque chose qui provoque un événement pour que la dame soit un peu étonnée et que vous puissiez lui présenter la chose. Alors, quelques jours plus tard, sa femme dit, je voudrais aller passer 3-4 jours chez ma mère. Alors, il lui dit, bah, vas-y. Et pendant qu'elle est partie, il fait venir un décorateur, il lui dit, est-ce que vous pouvez changer la chambre à coucher ? Alors, le type dit, oui, elle est bleue, on va la mettre en rose. Alors, il faut une chambre à coucher rose. Il change les rideaux, il change la moquette. Il achète une table de nuit, nouvelle. Et puis, il va sur les quais, il achète une chauve-souris. Il met la chauve-souris dans le tiroir, il ferme la tiroir. Et puis, il va chercher sa femme à la gare. Sa femme revient, il la ramène à la maison. Il lui dit, bah, j'ai une surprise pour toi, rentre dans la chambre. Alors, elle ouvre la porte, et puis, elle voit la chambre rose. Elle dit, oh, une nouvelle table de nuit. Elle ouvre le tiroir, elle dit, oh, une chauve-souris. Il dit quoi, une chauve-souris ? Il dit tout de suite que tu veux que je t'en... Ah, puis en plus, je vois bien la bonne femme qui sort du... Je vois bien qui sort du train. En l'an 807, quel cadeau le calife de Bagdad fit-il envoyer à Charlemagne ? Une coupe. C'est vrai, parce que c'était une coupe qui avait un secret. Ça s'appelait la coupe du calife de Bagdad. Et il l'a envoyée, et Charlemagne avait ses trois fils qui s'appelait Clodomir Lothair et Maurice. Et quand la coupe est arrivée, Charlemagne s'est senti un peu défait. Il a dit, c'est gentil, mais il faudrait que je donne ma coupe à mes enfants. Il a réuni ses enfants. Il leur a dit, je vais vous donner le secret de la coupe du calife de Bagdad. Quand vous boirez dans cette coupe, buvez toujours le côté qui est vers vous. Alors les enfants ont dit, pourquoi ? Il dit, parce que si vous buvez de l'autre côté, vous allez tout vous foutre. C'est une belle histoire. Je vous remercie de nous avoir rappelé. Mais c'est parce que vous me posez une question, je réponds. C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. C'est pas une épée ? Non. C'était symbolique. En plus, le calife de Bagdad, il n'avait pas grand-chose à en faire. Et Charlemagne, il était très content, symboliquement. Un chou à l'asphal ? Non. Très content, symboliquement, de recevoir ça. C'est un joyau ? C'est un bijou ? C'est quelque chose ? Pour le chrétien, c'est un grand joyau. Il y a la croix de quelque chose, de Jésus qu'est conque. Non. C'est un rapport avec la religion ? Ça a un rapport étroit avec la religion chrétienne. Non, ça avait un rapport avec Jésus-Christ, enfin, en tout cas, avec la religion. Les clous, les clous ? Ça a un rapport avec Jésus-Christ. Bon, alors, si c'est pas le fer, si c'est pas la croix, si c'est pas la couronne d'épines... C'est pas la couronne d'épines. C'est un bout de saucisson de la crèche. Non, c'est pas des babouches. Vous avez une vision de la passion très moderne, mais il faut dire que vous avez tourné dans un film qui l'a retracé. Oui, non, mais là, justement, Jésus-Christ, les fastoches, il n'y a pas beaucoup de choses. Sur le cercueil ? Alors, c'est pas le cercueil, mais on se rapproche... La pierre tombale ? On se rapproche de plus en plus. Quelque chose de symbolique, car... Et pourquoi il avait ça, lui, le calife de Bagdad ? Eh bien, parce que... C'est pas moyen... Il avait échangé un cheval. Il n'était pas en Israël, il n'était pas en Palestine, il est venu à Bagdad... Il avait dû l'acheter. Il avait fait un voyage en Palestine. Oui, il l'avait ramené. On lui avait peut-être offert à lui. Et il a pensé que Charlemagne... Ça serait mieux chez Charlemagne, parce que moi, je n'en ai rien à foutre. C'est en pierre ? Je crois que c'est du bronze. Un candelabre, un machin... La porte du caveau ? Pas la porte du caveau, mais alors là... La serrure, la serrure ! La clé ? Les clés, les clés ! Les clés du Saint-Sépulcre ! Mais oui, bonne réponse ! Avec l'alarme et tout ! Bonne réponse de Patrick Sébastien ! Les clés du Saint-Sépulcre ! Avouez que c'est un beau cadeau ! Alors là, vous m'excuserez, mais je suis sceptique, parce que d'abord, il n'y a pas de porte au Saint-Sépulcre. C'est une pierre, puisqu'on nous dit tout le temps que la pierre a été déplacée. Vous ne confondez pas avec les machins japonais ? On peut dormir dans les aéroports. C'est vrai ça, il n'y avait pas de porte ? Vous ne dépensez pas, Pantin ! C'est un vrai problème, parce qu'il y a des gens qui écoutent, il y a des mômes qui écoutent cette émission. Ça me paraît un peu comme la lime à épaissir ou la clé du chantier, ce truc-là. Moi, je ne crois pas. Ça change tout, parce qu'à ce compte-là, Joseph n'était pas charpenté, il était peut-être serrurier. Peut-être bien. Il faisait peut-être les deux. Bon, mais de toute façon, il n'est pas dans son sépulcre, Jésus. Non, donc la clé, on s'en fout. C'est purement symbolique. C'est vrai qu'honnêtement, le calif de Bagdad, qu'est-ce que vous voulez qu'il en foute des clés ? Je vais envoyer ça à l'autre à Boruti. Pourquoi les clés ? Il y avait plusieurs verrous ? C'est une serrure de trois points. C'est un sépulcre. Ça ne peut pas non plus être un truc logue du. Moi, je ne sais pas. Il y avait une caméra de surveillance. C'est extraordinaire comme la vie est une chose formidable, parce qu'on vient, on se connaît, on se fréquente, on s'aime, on s'en va, on revient, et rien n'a changé. C'est toujours aussi vaseux, comme... C'est toujours aussi incertain. C'est toujours... On a... Qui a fait ça et quoi, ma chère médière ? Ça n'a pas de sens. Les gens ne savent rien. Et après, ils nous ont juré. On s'en fout, c'est pas ça. Quand voit-on une plante transpirer tandis que sa température s'élève ? Les pieds. Non, on prend la plante des pieds. La plante des pieds, elle transpire quand la température s'élève. Bonne réponse. C'est le vrai... Quart de mots. Une vraie plante. La plante, elle... Il faut le dire alors dans la question, dans l'énoncé. Elle transpire sous les feuilles ? Oui. Ou elle ruisselle, elle... Ça dégouline, ça se voit ? Il y a des petites gouttes qui se forment. Le cactus ? Non, mais je ne vous demande pas le nom de la plante. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Dans quel cas ça s'observe ? En reproduction ? En voyage, quand une dame part avec son réséda, par exemple, dans les Caraïbes, alors qu'elle habite Coulomiers, la plante, quand elle arrive là-bas, à un tapitre, elle commence à transpirer. Parce qu'elle n'a pas l'habitude. Si elle l'emmène comme un serin, par exemple, parce qu'ils font des billets 14-21 jours, là, partez avec votre plante et votre... Non. La plante aussi, elle a besoin d'un peu de vacances. Le poisson rouge, ça ne se dessèche pas. Mais bien sûr, surtout... Attendez, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Quand est-ce que la plante, elle transpire ? Oui. Voilà. Quand elle a chaud. Il y a un moment où on atteint des sommets de conneries, mais là, c'est un peu... Quand est-ce qu'une plante transpire ? Évidemment, elle a chaud, cette pauvre plante. Dans les serres ? Non. Lorsque... Sur le balcon ? Je vais vous mettre sur la voie. Quand on lui fait certaines choses... Monsieur... Quand on lui coupe des trucs, quand on lui coupe des trucs... Quand on la greffe ! Alors, lorsque l'on fait, comme on dit, une... Ah oui, je sais le terme... Une saisie. Quand lui s'y arrive, il dit, je vous prends la plante. Il serait vendu à la salle des ventes et tout. Le patron, il doit du pagnon aux impôts. La plante, elle a peur, la petite plante. Pouffe la plante. Notre ami Jean-Pierre Coff prétend qu'il faut parler aux plantes, d'ailleurs, et leur faire écouter sa musique. Enfin, Coff, il parle à tout le monde. Lorsque l'on lui fait une bouture ! Bravo ! Bonne réponse, Isabelle Merleau. C'est une greffe végétale. Je me demande à qui il ne parle pas, Coff. Il parle aux pâtés de tête, aux rillettes, aux bouteilles, aux andouillettes, aux saucisses. Et même aux carottes pendant qu'il les épluche pour les calmer. C'est une carotte. Peut-il arriver à un boxeur qui parle pendant un match ? Disqualifié. Oui, c'est interdit. Il est disqualifié. C'est interdit, oui. Il ne doit pas parler. Ni arracher les oreilles, ni rien. Bonne réponse. S'il arrache les oreilles, il ne peut plus parler après. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Il a un protège-dents, le boxeur. Il a une coquille dans le... Il a un protège-dents, il ne peut pas parler. Il amène, il fait... Cela dit, il y a eu des boxeurs surmueils, ils parlaient. Si le mec, il est surmueil, il parle le langage des signes, il parle tant qu'il veut avec ses mains et que personne ne comprend plus. On sait que... Pas les boxeurs, mais ceux qui font du catch, les catcheurs, souvent, se parlent. C'est du bidon. C'est du beau spectacle. Par contre, j'étais dans une salle, moi, de spectacle de catch, ça. Les gens, ils y croient. Ah oui, je me souviens... Toi, t'as commenté les matchs de catch. Oui, mais enfin... Tu te souviens ? Avec Roger. Mais, mais, non, moi, je me souviens d'un truc qui... Alléluia ! Il y a... Il y avait encore le vieux palais des sports de Grenelle, c'est pas d'hier. Et il y avait un match de catch à catch où ils étaient quatre poids lourds. Quatre ? Bah oui, comme ça. 120, 130 kilos. Il y avait Félix Mickey, Franck Valois... De l'apport, non ? Oui, à cette époque-là. Et il y en a un, à un moment donné, il y avait un mec qui s'appelait Ivar Martinson qui avait les petits cheveux tout en brosse et il se fait prendre par une clé. Encore ? Oui, la même. Et il y a juste sa gueule congestionnée qui sort là de la tric. Et dans le noir, dans un silence, il y a un titi qui, du haut du cintre, il fait « Vas-y, pépère, pousse, c'est un garçon ! » Oh mais il y avait des forts au catch. Que fabrique-t-on avec des poils de queue de girafe ? Des pinceaux ? Non. Des peignes, des brosses, des tapis. Ça ne sert pas énormément chez nous, c'est un peu... Des colliers, des bracelets, on fait des bracelets en poil éléphant, comme des girafes. C'est un petit peu exotique encore qu'il y a quelques années, le Vatican était client de... Des crucifilles, des chapelets, des saucisses, le Vatican est très... Très friant. Des hosties. Non. En poil de girafe. Jésus-Christ disait « Prenez, mangez-en tous, car ceci est du poil de girafe. » Surprise générale des apôtres, alors... D'où il nous la sort, c'est ça, alors, celui-là. Pas étonnant qu'il ait foutu dans un truc en jetant la clé, en ailleurs filé la clé au sultan de... au calife de Bagdad, on n'y a plus le voir, lui. Qu'est-ce qui peut se passer avec le poil de girafe ? Des chapeaux, un ordement vestimentaire. Le tapis qui l'agite ? C'est pas le tapis du pape. D'ailleurs, on ne l'agite pas, vous confondez avec les dames qui les... Non, mais d'ailleurs, c'est lui qui bouge. C'est pas le tapis, c'est lui qui a la blablotte, il ne peut plus arquer, pauvre mec. Qu'est-ce qu'il peut avoir, le pape ? C'est près du tapis, c'est près du tapis ? Non, mais... Des babouches ? Il fut un temps où... C'est près du tapis ? C'est un élément du fossé, hein ? Il fut un temps où, lorsque le pape se défilait dans une... Ah, le chasse-mouche ! On fabrique des chasse-mouches ! Ah ouais ! Excellente réponse de Jean-Yann. Le chasse-mouches ! Venez manger, c'est-ce que vous voulez faire ? Le pape, le pape, on ne sait pas à quel point il peut être entouré de mouches. Il arrive... Le matin, le vieux, il se lève et tout. Il y en a partout ! Et tous les mecs... Des nuées de mouches qui courent sur sa robe blanche et tout. Alors il y a... Alors il y a toute une... Toute une tapée de mecs à la curie romaine, les archevêques et tout, avec des chasse-mouches et...